Ça ressemble à quoi, Marcel Picot ? Alors, il y a des photos de l'extérieur, ça a l'air un peu, voilà, champêtre. C'est champêtre. Et même l'intérieur, ça ressemble à des vestiaires. Ah bah, les vestiaires, c'est... Ah ah ah, mon Dieu ! Mon Dieu, mon Dieu ! Les vestiaires, c'était tout petit. Il y avait dans des... Je me rappelle, il y avait dans la douche une espèce de baignoire. C'était trois pommeaux de douche. Il n'y avait quand même deux douches en face. C'était hyper petit. C'était... On s'entraînait, on s'échauffait derrière. Hier, avant, comment vous dire, là où il y a la tribune principale, la tribune présidentielle, Jacquet, pardon, on s'échauffait derrière. On avait une bande. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des kilomètres, des engueulades, des bagarres. Si le bout de terre, il peut raconter tout ce qu'il a vécu, des arbitres qui se faisaient insulter, tout ce qu'il s'en suit. Oh là 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 ! C'était extraordinaire. Mais c'était derrière les buts. C'était... Au début, c'était de la terre. C'était presque... Après, on a construit. Ils ont mis des amas de cailloux pour que ça monte un peu plus. Après, ils ont construit un toit. Est arrivé Azote. Après le décès du pauvre monsieur Azote, d'ailleurs. Et il y a cette tribune qui a pris son nom. Tu moins Jacquet, à l'époque, a été refaite. Et puis seulement après, les dernières années, où on a décidé de fermer le stade. Pico, c'était... C'était chaud. Comment ? C'était chaud. J'ai vu retrouver une anecdote où ils ont quasi... En gros, je crois que c'est un pénalty donné à Paris qui ne doit pas être sifflé. Et le stade prend feu. C'est-à-dire qu'avec des émeutes à la sortie. Il y a eu deux moments. Il y a eu deux moments. Je ne me rappelle plus. Il y a eu un match. Ce que je me rappelle, j'étais minot. J'avais 15 ans, je crois. C'est avant que j'arrive à l'ECDL. Et il y avait une embrouille. Bon, je ne devrais pas le dire. Mais bon, il y a prescription. Et j'étais monté sur un pylône et je balançais des cailloux dans le vestiaire de l'arbitre. Bon, il y a prescription, on ne le dira pas. Et puis après, oui, il y a une année, après, c'était Kinyou l'arbitre. Et là, moi, j'étais parti. Mais là, ça a été chaud. Non, nous, le moment le plus fort, c'est quand Saint-Etienne vient jouer. Saint-Etienne qui était en Coupe d'Europe et où on a 32 000 personnes. Et où les gens sont sur la bande où on courait à l'époque. On est rentrés parce que l'arbitre ne voulait pas faire le match. On est tous sortis. On a poussé les gens. Ça a été absolument un moment extraordinaire. On gagne contre Saint-Etienne. Mais ce qui était encore le plus extraordinaire dans ce match-là, c'est que personne n'a broché. Il n'y a même pas eu d'envahissement de terrain ni quoi que ce soit. Les gens étaient respectueux. Mais c'était un truc de fou. Il y avait quand même des gens qui étaient dans les arbres. C'était vraiment un truc de dingo. Un truc de fou. Vraiment de fou. Et c'était un stade par rapport aux autres ? Si vous connaissez le stade d'Auxerre, vous voyez Auxerre. C'est le même. Auxerre, ça a très peu changé. J'espère que maintenant, ça a un peu changé quand même. Mais voilà. Laval, Auxerre. Après, il y avait deux stades qui étaient plus grands, comme Bordeaux, comme Lyon. Paris a commencé à avoir le parc. C'était phénoménal. Qu'est-ce qu'il y a à Lens ? C'était pas génial. Lille, c'était l'ancien Lille. C'était mieux que le nôtre. Nous, on faisait partie au début du football. C'était un peu... J'ai vraiment champêtre, quoi.